Il y a un dôme à 13 000 pieds d'altitude en Antarctique. 80 degrés sud de l'altitude, 90 degrés est de longitude. Écoutez, je ne sais pas. Là, c'est juste… Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est ce dôme ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Tu vois ce qui est intéressant dans ça ? La salle, c'était de te montrer qu'il y a 13 000 pieds. L'altitude, donc il faudrait convertir pour voir à combien de kilomètres, en fait. L'Antarctique, c'est comme si on arrivait au fond. Déjà, il y a des continents qui sont là, qui sont sans glace, en Antarctique, très proche. Et plus loin, il y aurait une montagne de glace, infranchissable. Exact. Une montagne, c'est-à-dire un truc qui fait peut-être 40 ou 50, je n'en sais rien, de kilomètres d'eau. Un truc immense. Et après, derrière cela, ce n'est pas comme dans la représentation avec la tortue, il y a encore d'autres continents. Il y a une espèce de montagne de glace. Juste pour dire, 13 000 pieds, c'est 4 kilomètres. Combien, Indique ? 4 kilomètres. Non, ce n'est pas possible. Non, non, c'est... C'est 30 centimètres, hein ? Si, si, c'est ça, j'ai fait le calcul. Alors, attention. Un pied, c'est 0,00305. Non, non, c'est 30 centimètres, à peu près. 30, 31 centimètres. Ce n'est pas un truc comme 33 centimètres ? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ouais. 31,3 par exemple. Bon, on n'est pas un centimètre plus tard. Alors, moi, je suis sur un convertisseur, et c'est clairement marqué que 13 000 pieds égale à 3,9624 kilomètres. Ouais, ça fait 4 kilomètres. Combien ? 3,9 kilomètres. Non, non, c'est pas possible. Les montagnes qui seraient là. Non, non. Parce que là, votre calcul, en fait, ça ne le fait pas. Alors, moi, je vais vous expliquer. Si c'est 30 centimètres, tu fais 13 000 divisé par 3, et tu as à peu près le chiffre. Mais je vais te le faire avec la calculette à ma façon, pour être sûr de ne pas me planter, tu vois. Ah, mais après, pourquoi ? Parce que là, vous l'utilisez... Ah, mais un kilomètre, c'est 1 000 centimètres. Et à la base, les pieds, on les convertit en centimètres dans la mesure standard. Donc, c'est normal que 13 000 pieds, ça ne fasse que 4 kilomètres. Ça y est, là, ils vont nous reprendre cette partie-là, ils vont dire que nous sommes des nuls. Ah, et bien, on est des nuls, qu'est-ce que je te dise ? Non, mais c'est pas grave. Excellent. Ah, moi, j'étais sur un convertisseur officiel, hein, validé par la NASA, tamponné et tout. C'est moi qui la reprenne, cette partie-là. C'est moi qui la dit ça. Le Dome, le Dome, il est beaucoup plus loin que ça. Ouais, moi, je le dirais à 500-600 kilomètres, quoi. Quoi ? Hein ? C'est rien du fond, ça. Tu me dirais plus encore ? Ah oui, puisque moi, j'ai vu dans... Mais le Leng, révise. Il faudrait marcher, il faudrait un autre moment. Il faudrait 4 mois dans l'obscurité totale. sans aucun point pour se diriger. C'est-à-dire pas des poils, rien du tout. Alors, imaginez un peu ce que ça peut représenter. avant d'atteindre autre chose. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous affirmer, moi, je sais qu'il y a autre chose derrière, et que c'est tellement, tellement grand, parce que la création... Vous voyez, si on a créé un être humain comme nous, nous sommes là, de cette perfection-là, si les montagnes autour de nous ont été créées d'une manière qui nous dépasse, tout ce qui est autour de nous qui nous dépasse, imaginez bien que le grand, là-haut, il n'a pas fait les choses en petits. Il aurait dû les faire, mais alors, gigantesque. Énorme. Énorme. Posez-vous ces questions-là. S'il y a eu toutes ces escroqueries, là, vous voyez, toutes ces escroqueries de l'humanité, là, depuis des siècles et des siècles, depuis même le début, je me sais combien de milliers d'années, si, après Adam, il y a le mal qui a continué à œuvrer, c'est-à-dire le Véchu, qui a continué, ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose de grandiose. Ce n'est pas juste pour rendre l'humanité, là, une esclave pendant 200 années. Il y a autre chose, beaucoup plus grave. Alors, attendez-vous à quelque chose d'énorme, là. Vous avez le dossier, là, sur la Tartarie. La Tartarie. Sous-titrage Société Radio-Canada